Après avoir accompli leur service militaire obligatoire durant six mois l'un de leur famille, ces admis à la fonction publique ont été présentés au drapeau ce jeudi matin à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire de Bamako. Fonctionnaire enseignant supérieur de la recherche scientifique, Ibrahim Ag fait partie de la 4e cohorte du service national des jeunes. On a appris beaucoup de choses durant ces six mois, notamment tout ce qui concerne les manuements des armes, l'endurance physique, le moral, etc., le commandement. Donc ça nous a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses liées au fonctionnement de l'armée dans sa généralité et la citoyenneté de façon particulière. Après avoir travaillé les actes réflexes et élémentaires du soldat, ils ont aussi appris comment servir son pays. à travers un programme d'instruction civile. La cohésion c'est un élément clé dans un centre de formation parce que nous qui sommes, qui viennent de plusieurs horizons, ça nous a permis de pouvoir être ensemble durant six mois, se côtoyer, c'est-à-dire l'endurance, en plus de l'endurance, il y a aussi le vivre ensemble. Ça a promu le vivre ensemble entre plusieurs ethnies dans un même endroit. Donc cette citoyenneté-là, ça va nous permettre de nous respecter entre nous, partout où nous serons. À l'issue de cette phase, ils se disent désormais prêts à servir le Mali en tant que fonctionnaire de l'État. Certainement, nous verrons en sorte que les choses puissent être amélioratives et apporter une autre pierre dans la construction de ce Mali. Servir le pays avec bonté et loyauté, vraiment. C'est ça qu'ils nous ont appris là-bas. Au Mali, les personnels du contingent du service national des jeunes ayant accompli le service militaire font partie de la réserve des forces armées et de sécurité et peuvent être mobilisés pour la défense de la patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada